Bienvenue pour un nouveau Maestrix aujourd'hui en compagnie de Thibault qui se présentera plus en détail tout à l'heure mais sur un sujet très actuel, l'IA au service du NoCode. Donc je vois que vous êtes encore en train de tous vous connecter. N'hésitez pas à nous dire un petit coucou dans le chat pour montrer que vous êtes bien présents. Et en attendant que tout le monde arrive, je vais commencer par vous présenter Maestro, les Maestrix et me présenter. Donc bienvenue chez Maestrix. Moi c'est Shana, responsable communication chez Maestrix et j'organise ces événements produits que sont les Maestrix. Donc je vois qu'on a des habitués mais pour ceux qui ne connaissent pas les Maestrix, ce sont les webinars qui ont pour but de vulgariser et d'acculturer toutes les personnes qui le souhaitent aux notions du produit, de la tech, du NoCode. En fait, à toutes ces notions qui se rapprochent de près comme de loin aux produits. Et avant de continuer à vous en dire plus sur Maestro, donc notre école, j'aimerais bien savoir qui est présent parmi nous. Donc je vous ai fait un petit sondage. N'hésitez pas à y répondre. Et tout au long du webinar, je vais vous envoyer pas mal de sondages. Donc je compte vraiment sur vous pour y répondre et les remplir. Et en même temps, j'en profite pour vous demander votre niveau de NoCode parce que ça aidera beaucoup Thibaut à un peu adapter son discours. Donc n'hésitez pas à aller le remplir aussi. Ça nous sera très utile pour la suite. Et donc comme je vous disais, Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. Et il y a quelque chose qui est commun à tous nos programmes, c'est qu'on a 80% de pratique et 20% de théorie. Ça, c'est dans tous nos programmes. Et justement, ces programmes, ce sont celui pour devenir Product Manager qui se fait en deux formats, donc présentiel ou distance. On a aussi un format e-learning pour la tech. Et on a aussi la formation qui pourrait vous intéresser, puisque vous êtes connectés avec nous aujourd'hui sur le thème du NoCode. Il ne s'agit pas de la formation pour devenir, enfin la formation NoCode qui est sur huit semaines en format hybride, donc présentiel et distance avec trois jours de hackathon pour bosser en groupe sur votre produit, votre projet. Et à la fin, repartir avec un prototype de ce projet. Et justement, pour ceux qui voudront faire cette formation, sachez que vous retrouverez Thibaut, qui est présent du coup pour le MyStrix et qui anime la première session de ce Bootcamp NoCode. Et donc je vous remets les dates. Le Bootcamp, donc s'il vous intéresse, il débute le 15 mai. Et n'hésitez pas à prendre contact avec Blandine qui sera un plaisir de vous envoyer toutes les infos en fait sur le programme et de répondre à vos questions. Je vous mettrai dans le chat son lien calendar si jamais vous voulez prendre contact. Et une dernière petite slide sur nous pour vous dire où nous retrouver. Donc sachez que sur LinkedIn, on est très actifs. On publie que ce soit nos updates de programmes, donc nos codes, PM, design, nos updates de profs, d'alumni. Et bien sûr, on communique sur nos événements produits. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour rester un peu informé de toutes ces actualités-là. Et après, vous pouvez nous retrouver sur Meetup si ce n'est pas déjà fait et sur notre site internet joinmaestro.co. Et maintenant, Thibaut, c'est à ton tour de te présenter et de parler un peu de ton parcours. Bonjour à tous. Du coup, Thibaut Atrigan. Donc, je suis chez GoJob. On a déjà eu l'occasion effectivement de collaborer ensemble avec Maestro. Chez GoJob, je m'occupe à la fois du produit, donc d'une équipe de product manager et d'une équipe de product builder, donc du no-code. Et ça va être le sujet qui nous anime aujourd'hui. Et avant ça, j'ai partagé une expérience avec Henri qui est connecté dans le conseil en digital et dans les nouvelles technologies chez Eleven. Et donc, j'ai découvert le no-code il y a deux ans. Finalement, c'est assez récent. Et chez GoJob, on a monté une équipe de product builder et on a une stack qui est en code. Mais aussi, on apporte beaucoup de valeur avec le no-code. On aura l'occasion d'en reparler. Et depuis, je dirais, depuis quelques mois maintenant, on se met à mettre de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, dans nos automatisations. Et c'est ce dont on va partager aujourd'hui. Tout à fait. Merci d'être avec nous déjà et merci pour cette présentation. Je vais couper mon partage et on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, avant de partir sur l'IA au service du no-code, j'aimerais bien, parce que je vous demande un peu à tous les intervenants, que tu me dises avec tes propres mots ce qu'est le no-code pour toi et comment il peut être utilisé pour créer des automatisations, par exemple, parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui aussi. Le no-code. Donc, le no-code, il y a le quoi et le pourquoi. Si on commence à parler du quoi, le no-code, j'aime bien le définir comme l'art de développer avec la souris en lieu et place du clavier. Alors, pourquoi la souris ? Parce qu'une des spécificités du no-code, c'est qu'on peut créer des produits, mais sans avoir besoin de coder. Et donc, le fait de parler de souris, c'est qu'on va déplacer finalement des interfaces visuelles, des modules, ce qui va nous permettre finalement d'être beaucoup plus rapide dans la manière de délivrer ces produits-là. Mais le no-code, c'est quand même l'art de développer. Donc, il y a quand même une notion technique, c'est-à-dire qu'on va attendre, en tout cas chez GoJob, les mêmes spécifications du code et du no-code. Donc, les mêmes enjeux de fiabilité, les mêmes enjeux de scalabilité. Et donc, le tout combiné, c'est une technique qui nous permet de créer des produits très, très vite, mais de manière aussi très, très fiable et très, très scalable. Ok. Je prenais une note aussi parce qu'à chaque fois, ils ont un mail récap à la fin pour avoir tous l'échange, en fait, tous les points clés de l'échange. Et donc, j'aime beaucoup ton Watt. On ne me l'avait pas encore décrit comme ça. Donc, super intéressant. Et oui, du coup, le why maintenant. Pour compléter, du coup, le why, nous, on fait du no-code, je l'ai un petit peu dit, parce que ça nous permet d'avoir un lead time. Donc, le lead time, c'est le temps qu'on met pour délivrer le produit qu'on souhaite créer à partir du... Oh, un petit bug. Alors, les aléas du direct. J'essaie de voir s'il est revenu. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les mettre dans le chat. Comme ça, une fois qu'il sera revenu et qu'il aura expliqué sa définition du why, je lui poserai... Ah, le revoilà. En fait, je crois que j'ai partagé sur LinkedIn le lien, mais du coup, les gens se connectent avec mon identifiant. Ah, oui, peut-être. J'ai fait une petite bourde, mais bon, ce n'est pas grave. Et du coup, je me suis fait kick d'un coup. Donc, j'en étais sur le why. Donc, le why, je l'ai un petit peu dit, c'est du coup, mettre sur le marché, donc mettre en live, en prod, des produits avec un temps inégalé. Donc, nous, on met en live des produits avec un temps qui est 5 à 10 fois réduit par rapport à un projet plus traditionnel de data ou de dev. Donc, ça, c'est notre principal why. Et du coup, on a deux branches qui s'ouvrent. Le premier, c'est sur l'axe automatisation. C'est-à-dire, on est capable de délivrer des automatisations avec un retour sur investissement qui est inégalé. C'est-à-dire, on a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus vite que si on le faisait avec un projet traditionnel. Et le deuxième, c'est qu'on peut se mettre sur l'axe innovation. On peut se mettre à innover avec une manière un petit peu différente. On n'est plus obligé de passer autant de temps sur notre discovery. C'est-à-dire, on n'est plus obligé de passer autant de temps à faire des interviews utilisateurs, etc. avant de commencer la conception. On peut presque faire une première version de notre produit très, très vite et se mettre à itérer avec le client sur cette base-là. Et donc, c'est le deuxième why. Ça peut nous permettre d'innover par l'intuition. Ce que j'aime bien parler, on a fait ça chez GoJob. On s'est lancé aux USA de cette manière-là. Donc, on a ouvert un pays avec un produit en no-code qu'on a mis sur le marché en une semaine. Très bien. Bravo. Et on a Aurélien qui nous demandait si tu faisais une différence low-code et no-code. Non, j'en fais peu parce que les deux sont très, très proches. C'est-à-dire, il y a des outils qui demandent plus ou moins de code. Mais si je prends l'exemple de Make, donc Make, c'est un outil qui permet de faire des automatisations, on peut l'utiliser dans un mode full no-code. C'est-à-dire, juste, on vient de déplacer les bulles et ça nous fait une automatisation. Et on peut aussi rentrer dans un peu plus de complexité, se mettre à faire des recettes SQL, mettre du JavaScript dedans. Et du coup, ça devient du low-code. Donc, non, je ne fais pas de différence. Chez GoJob, on fait les deux. Et selon la complexité du cas d'usage qu'on veut mettre sur le marché, on va faire du no-code ou du low-code. Mais les deux sont dans le même panier, concernent les mêmes outils, etc. Ok. Moi, j'espère que ça t'a aiguillé Aurélien. Et on a Émilie qui nous demande si tu peux citer des exemples d'automatisation que tu as mis en place chez GoJob. Mais je pense que c'est ce qu'on va aborder plus tard. Donc, ce serait un petit peu spoilé. Et avant de rentrer dans les automatisations, j'avais encore une question, plusieurs questions pour les bases. Donc, Émilie, on reviendra sur ta question tout à l'heure. Je ne vais pas l'oublier. Mais donc, maintenant qu'on sait un peu, selon tes mots, ce qu'est le no-code, est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon toi, comment fonctionne ChatGPT et comment tu peux être utilisé dans les automatisations mentionnées dans ton article ? Parce que pour ceux qui ne savent pas, Thibaut a écrit un article sur les automatisations qu'il a pu faire grâce à l'IA ChatGPT. Et c'est aussi ce qu'on abordera plus dans le détail tout à l'heure. Yes. Donc, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle de type générative. C'est-à-dire qu'elle va être très, très forte pour générer du contenu. Et pourquoi ? C'est parce qu'elle a été préentraînée sur un set de data qui, finalement, fait qu'elle sait à la fois comprendre et à la fois restituer du langage qui peut paraître comme du langage humain et dans de multiples langues. Est-ce que c'est nouveau ? Non, ce n'est pas nouveau. Du ChatGPT, des IA génératives, il en existe depuis des années. Ce qui est nouveau, c'est – et oui, on va partager le lien de l'article – ce qui est nouveau, c'est le fait que désormais, c'est accessible à tous. Et ça a été démocratisé parce qu'on a eu sur le marché des modèles ouverts, accessibles hyper simplement et entraîné un petit peu mieux que ceux d'avant. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que le fait que cette technologie-là se soit démocratisée, c'est-à-dire il y a tous les pays qui en parlent, ça s'utilise maintenant dans les écoles, etc. Il y a beaucoup plus d'investissement qui est mis dessus et beaucoup plus de gros acteurs qui sont mis dessus. On peut parler des GAFA, de Facebook qui sort la sienne avec Yamaha, tous les acteurs mis sur leur propre IA et du coup, c'est un marché qui évolue très, très vite. Ça, c'est pour ChatGPT. Maintenant, quand on parle de ChatGPT, on peut l'utiliser finalement de trois manières différentes aujourd'hui et on va un petit peu aborder les trois. La première, c'est que je me connecte sur ChatGPT, je pourrai vous le montrer après. D'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer tout de suite. La première méthode, alors est-ce que vous allez me confirmer que vous voyez bien tout mon écran ? Ça arrive. Oui. OK. La première, c'est comme si vous ne l'avez jamais utilisé, je peux dire à ChatGPT, je suis GoJob, écris-moi un email pour mes prospects. Voilà. Et du coup, je vais juste lui fournir ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire un contexte. Et à partir de ce contexte, ChatGPT va me générer de l'intelligence. Ça, c'est le niveau 1. Et déjà, tout à l'heure, quand on rentrera dans ce niveau-là, on verra qu'on peut aller très, très loin vis-à-vis du no-code. Donc vis-à-vis du no-code, déjà, ce niveau 1, c'est une aide formidable pour nous aider à développer nos cas d'usage. Le niveau 2. Le niveau 2, c'est plutôt que de lui donner un contexte, ici, à la volée, où je lui donne ce qu'on appelle le prompt, le niveau 2, c'est que je vais aller l'insérer dans des automatisations. Donc avant même de rentrer dans les automatisations, ici, je suis sur Make, un outil qui permet de faire du no-code, des automatisations. Et ici, je vais faire exactement ce que je faisais tout à l'heure via l'interface, sauf que je vais le faire en mettant en amont un contexte qui est prédéfini et en mettant ensuite un contexte qui va être variabilisé en fonction de mes données d'entrée. Et donc ainsi, je peux générer de l'intelligence dans mes automatisations de manière personnalisée. Donc ça, je vous décrirai après les cas d'usage en question. Et le niveau 3, qu'on pousse encore plus, c'est là, plutôt que de se dire, tiens, je vais utiliser le modèle de base de chat GPT, je vais dire, en fait, je vais utiliser le modèle de base que je choisis ici, qui sont des modèles prédéfinis, mais que je vais aller surentraîner. Et donc, je vais aller pousser des fichiers entiers, donc des datas entières à chat GPT pour lui dire, en fait, tu utilises ton entraînement de base qui te sert à écrire des mails, qui te sert à parler dans le langage naturel. Mais en plus, je veux que tu connaisses très bien GoJob ou je veux que tu connaisses très bien une liste de clients. Et tu vas te baser aussi sur ça pour donner tes réponses, pour donner tes réponses intelligentes. Voilà un petit peu les trois modèles qu'on utilise chez GoJob. Ok, super intéressant. Et du coup, vous, vous utilisez Make, mais est-ce que tu sais que ça peut marcher avec Zapier, par exemple, parce que Zapier et Make, ce sont deux outils un peu similaires pour faire des automatisations, ou c'est pour l'instant que sur Make ? Du coup, chat GPT, c'est un système d'API. Donc, en fait, tu peux l'utiliser depuis n'importe quel outil no code qui te permet de faire passer des API. Un des exemples, c'est la semaine dernière, on a fait un hackathon chez GoJob et je me suis mis à l'utiliser sur Retool, pour ceux qui connaissent. Et Retool n'a pas de module spécifique chat GPT. En revanche, j'ai utilisé l'API de base de chat GPT. En revanche, je sais que Make a sorti son module chat GPT. Il me semble que Zapier aussi. Donc, c'est-à-dire que ça t'enlève la complexité technique de faire une API et ça permet d'utiliser chat GPT sans coder. Donc, je mettrai ma main à couper sur le fait que oui, c'est disponible, mais je ne suis pas allé vérifier pour... Ok. Ça marche. David, je ne sais pas si tu... Ah, c'est bon, c'est réglé. Ok. C'est pendant un moment, il n'avait plus ton image. On a Aurélien qui nous demande si tu utilises aussi le hack Bing pour bénéficier de chat GPT 4. Alors, je ne connais pas le hack Bing, mais j'utilise chat GPT 4, oui. Alors, le hack Bing, j'imagine que c'est comme dans Google Chrome, tu peux paramétrer des extensions avec chat GPT 4. Pour chat GPT 4, je l'utilise aussi avec l'API parce qu'en fait, on a un compte payant chez GoJob. Donc, disons qu'on a un certain nombre de ce qu'on appelle des tokens sur chat GPT qui permettent, c'est finalement un certain nombre de textes qu'on peut envoyer et recevoir. Et nous, avec la version payante, on a bien chat GPT 4 qui s'utilise non pas dans un mode de complétion. Complétion, c'est ce que je vous ai montré, c'est qu'on envoie une question et il fournit une réponse. Mais dans un autre mode de chat GPT qui s'appelle le mode chat, où là, on lui décrit plusieurs choses. On lui décrit le système, c'est-à-dire on lui décrit par exemple qui est GoJob et on lui envoie une question. Et dans ce mode de chat, on peut utiliser chat GPT 4 qui a des avantages et des désavantages. L'avantage de chat GPT 4 par rapport au modèle que je vous ai montré qui sont les versions antérieures, donc l'avantage, c'est qu'il va être un peu plus performant, un peu plus précis, un peu plus actuel. Mais les désavantages, c'est qu'il est beaucoup plus long. Et donc, si vous voulez générer une réponse en no-code et que vous voulez faire de l'instantané, attention parce que ça peut parfois dériver chat GPT 4. Ok. Et pourquoi avoir choisi, pour faire ces automatisations, chat GPT plutôt que d'autres outils IA ? Alors pourquoi ? Donc, on utilisait déjà de l'IA chez GoJob dans le no-code, avant chat GPT. Deux exemples d'ailleurs. On utilisait l'IA qu'on a en interne chez nous. Donc, c'est une IA qui est développée par des data scientists, qui est spécifique à GoJob. Un des exemples, c'est je suis un client, je suis Carrefour, je vais recruter dans le 93. Donc, j'ai des offres d'emploi. Aide-moi à trouver les meilleurs candidats. Et ça, c'est une IA qui est faite chez nous, qui n'est pas publique, qui est interne. Et cette IA, elle est appelée par notre no-code. Donc, ce n'est pas la première IA qu'on a utilisée chez GoJob. Ensuite, on a utilisé déjà des IA un petit peu plus packagées, un peu comme chat GPT. Notamment, on a utilisé celle de Google. Donc, Google, il met sur Mail, par exemple, il met en ouvert son IA qui permet d'extraire d'un PDF des champs structurés. Donc, exemple, je reçois un CV au format PDF. Je suis capable d'aller extraire tout le texte. Donc, ça, c'est l'IA de Google qui s'appelle Google Cloud Vision. Et du coup, donc, on avait déjà des IA et on s'est mis à utiliser chat GPT. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fait remuer les fesses par notre CEO qui a vu ça et qui a dit, et je sais que ce n'est pas le seul CEO de la French Tech qui a dit, attention, on est en train, avec cette intelligence artificielle qui est en train de se démocratiser, on est en train de changer les frontières. Et donc, c'est juste comme ça, par opportunité, qu'on s'est mis à l'utiliser. Et je trouve que c'est vrai, chat GPT a quand même de nombreux avantages qui font qu'on l'utilise. La rapidité des réponses, si on utilise les modèles 3 ou 3.5, par exemple. La pertinence des réponses aussi. Et j'y reviendrai plus tard. Les cas d'usage qui permettent de, à la fois, prendre de la donnée non structurée et de la structurer. Et les cas d'usage qui permettent de prendre de la donnée structurée et de créer un contenu personnalisé. On rentrera dans le détail de ces deux points importants juste après. Ok. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les mettre aussi. Et du coup, dans la même lignée, et dernière question avant de rentrer sur les précisions de ton article, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu recommandes tout simplement d'autres IA pour faciliter ces automatisations ? Ce que j'appelle des IA as a service, c'est-à-dire des IA qui sont plutôt ouvertes à date. Alors, pour être franc, je n'en ai pas testé beaucoup. Effectivement, les IA de Google, elles sont bien pour, par exemple, aller extraire du texte. On est en train de tester l'IA de Facebook, Yamaha, mais c'est un petit peu différent. C'est un modèle que, pour le coup, tu viens presque télécharger sur ton ordinateur et qui est beaucoup plus facilement entraînable. Mais je ne l'ai pas testé et je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a des API. Donc, je n'ai pas encore suffisamment de recul. En tout cas, commencer avec ChatGPT pour la partie générer du contenu personnalisé, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une mauvaise idée. Ok. Top. Foncez tous utiliser ChatGPT pour faciliter un peu vos automatisations en no-code et gagner du temps. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, est-ce que pour ceux qui n'ont pas encore lu, tu pourrais nous faire une petite remise en contexte des cinq automatisations que tu mentionnes dans ton article et comment elles peuvent être utilisées pour améliorer les opérations commerciales ? Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des cinq parce que c'est finalement cinq types de cas d'usage. Oui. Et juste, je te coupe parce qu'après, on n'aura peut-être pas forcément l'occasion d'en reparler. On a Timothée qui aimerait bien que tu… peut-être que tu fasses une petite définition de API. C'est vrai que dit comme ça, ça peut être un peu… Yes. Alors… Ceux qui ne sont pas à l'aise avec. Une API, qu'est-ce que c'est ? Et je vais le faire en te partageant mon écran. une API, c'est… Il faut voir ça comme… Comment trouver un bon exemple ? Ça veut dire Application Programming Interface. Et très concrètement, si je suis Slack, moi, j'ai mes propres codes de Slack. J'ai mon logiciel Slack qui tourne chez moi. Et si je vais vouloir que des utilisateurs externes utilisent des fonctionnalités… Par exemple, si je vais vouloir que depuis un module no-code, exemple sur Make, j'ai un utilisateur externe qui puisse poster un message, je vais ouvrir mon API. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais laisser des portes et des fenêtres dans ma maison qui permettent à n'importe qui de venir interroger mes fonctionnalités de manière simple. Et donc là, par exemple, ce que tu vois sous les yeux, c'est Slack qui a ouvert son API et qui a dit, tiens, je permets à n'importe qui, s'il a les bons identifiants et les bons mots de passe, d'aller écrire un message sur un canal. Voilà ce que c'est qu'une API. Et en no-code, du coup, ça ressemble à ça, ça ressemble à quelque chose qui est simple et qui s'accède sans code. Une API sous un format technique, en fait, ça ressemble plus à ça. Ici, par exemple, c'est ChatGPT qui a dit, je permets à n'importe qui de venir me pousser un fichier. Et du coup, n'importe qui peut, avec une URL et avec un contenu qui est un contenu là pour le coup, un peu plus technique, peut aller échanger de la data. Voilà ce que c'est qu'une API improvisée. J'espère que maintenant, tu sais un peu, Timothée, et d'ailleurs, je viens de te le mettre dans le chat, mais on a fait une newsletter pour un peu définir les cas d'usage et ce qu'était une API. Donc, si jamais tu veux que je te l'envoie, n'hésite pas. Je pourrais te l'envoyer par mail pour que tu puisses un peu comprendre plus en détail. Et maintenant, je te laisse repartir dans ton explication. Désolé de t'avoir coupé. Pas de souci, on y va. Alors, déjà, la question, c'est comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle dans le no-code ? Et je vais y aller en parlant de mes trois niveaux d'avant pour y aller pas à pas. Déjà, on utilise beaucoup ça comme un outil d'aide au code. D'aide au no-code. Un des exemples, c'est depuis très longtemps, on cherchait en no-code à faire une extension qui ferme un onglet Chrome. C'est-à-dire, j'ai une automatisation. Cette automatisation, elle va de base nous ouvrir des onglets comme ça. On trouvait ça embêtant et on n'était jamais arrivé à le faire. Avec ChatGPT, donc ça, c'est le niveau 1. Il faut commencer par là. On lui a dit, peux-tu me coder une extension Chrome qui ferme un onglet ? Et en fait, voilà déjà le premier niveau qui fait l'intégration de ChatGPT dans le no-code. C'est une aide vraiment qui nous aide à no-coder, voire à lo-coder en l'occurrence, de manière beaucoup plus efficace. Et on a testé, ça marche. Un autre exemple, c'est dans la documentation. Je ne sais pas si vous faites du no-code, vous avez sûrement à documenter vos scénarios no-code. Et il se trouve qu'on est arrivé à faire un truc assez sympa qui est, je prends un scénario ici et plutôt que d'avoir à le documenter avec les notes ici ou avec une page Notion. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on dit, j'exporte ma blueprint ici. Donc, c'est quoi ma blueprint ? C'est l'empreinte digitale de mon scénario. C'est ce qui va décrire d'une manière technique son scénario en no-code. Et c'est notre product builder, Anthony, qui a dit, tiens, ici, j'ai la version code, finalement, de mon scénario. J'ai juste à copier-coller ça. Et de la même manière, au niveau 1, je peux aller dans mon interface et demander à ChatGPT, peux-tu me documenter ce scénario no-code intégromath make ? Je lui copie-colle le code. Bon, là, j'ai copié-coller que le début pour aller plus vite. Et il fait des descriptions qui sont pas forcément déconnantes. Donc, voilà aussi comment on peut l'utiliser dans ce niveau 1, qui est juste simplement, j'utilise l'interface de ChatGPT. Ok. On passe au niveau 2 ou vous avez des questions ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais est-ce que ça t'arrive parfois qu'il te... Enfin, c'est pas 100% véridique à chaque fois ce qu'il dit ou... Il y a quand même des petites coquilles parfois, non ? Dans ce niveau 1, c'est à l'utilisateur de vérifier effectivement si ce qu'il dit c'est cohérent. Pourquoi ? Parce que ce niveau 1, c'est juste que je lui pose une question personnalisée sur un moment donné. Donc, en l'occurrence, l'onglet Chrome, en fait, je vais le tester. Moi, dans mes outils d'aide au code, il a assez souvent raison. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il ait 100% raison. C'est-à-dire dans le contenu qu'il va me générer, en fait, je vais aller le tester. L'onglet Chrome, je vais aller le tester. La description, là, tu vois, je vais aller la tester. En l'occurrence, bon, là, je ne vais copier-coller que le début de mon scénario. Mais en l'occurrence, il n'est pas très précis sur certaines choses. Ça, ça permet de filtrer des lignes, etc. Donc, non, il n'est pas 100% véridique. Mais est-ce que c'est un problème dans ce niveau-là ? Non. Ça va devenir un problème dans les niveaux supérieurs quand je vais mettre à mettre du chat GPT directement dans le code. Ok. Et est-ce que pour ce niveau 1, il faut quand même avoir des connaissances en code ou pas ? Aucune. Aucune, aucune. Ce niveau 1, c'est je suis un utilisateur et j'écris un message à chat GPT qui m'aide. Par exemple, je vais remonter là dans mon exemple précédent. Je lui ai demandé de me coder une extension Chrome. Et donc, ici, il me décrit pas à pas quoi faire. Et la seule chose que j'ai à faire ensuite, c'est de copier-coller le code, d'aller ici dans Make et de suivre ce qu'il me dit. En l'occurrence, il me dit tiens, il faut que tu mettes ça dans un module Webbook, de mettre ici le module et de copier-coller ça et de vérifier si ça marche ou si ça ne marche pas. Ok. Donc, non, ça ne demande pas de code. Et c'est là toute la force de chat GPT. C'est que non seulement, il te donne le code quand il t'indique comment faire avec du code, mais en plus, il te décrit comment faire de manière simple. Trop bien. Super. Et bien, si vous n'avez pas de questions dans le chat, on peut passer à l'étape 2. L'étape 2. Donc, l'étape 2, c'est ok, ça y est, maintenant, j'ai fini de demander des questions de manière un petit peu ad hoc à chat GPT. Maintenant, je veux l'intégrer directement dans mes automatisations. Donc, ce que je vous montre là, c'est une automatisation. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas, comprenez que chaque bulle ici, c'est une fonctionnalité. Donc là, j'ai une bulle qui va récupérer des données dans un Google Sheet. Là, j'ai une bulle qui va juste me faire une liste avec toutes ces données-là. Et là, la force de chat GPT, pour vous parler de ce cas d'usage-là, c'est, donc j'ai ici un Google Sheet. Ce Google Sheet, il a une liste de clients et il me dit, est-ce que ce client est satisfait sur 4 ? Et il me donne le commentaire du client. Et donc, le commentaire vraiment mot pour mot. Donc là, j'ai une donnée qui est structurée. C'est-à-dire, ça veut dire quoi une donnée structurée, c'est une donnée dans laquelle je peux mettre ici en colonne D6, c'est le nom de quelqu'un. En colonne E6, c'est une note de satisfaction. En colonne F6, c'est un commentaire. Et pour le coup, le besoin que je vais avoir, c'est à partir de cette donnée-là, dès que je rentre dedans, c'est de me faire des synthèses, donc d'extraire du contenu intelligent de tout ça. Et là, je ne sais pas faire en no-code, je ne sais pas prendre tous ces commentaires-là et me dire, ok, est-ce que tu peux me synthétiser ce que les gens pensent ? Et donc, ce que j'ai fait, c'est ce scénario-là, qui, du coup, je vais vous montrer ici, qui prend ici tous les feedbacks. Donc, voilà ce que pense, il va prendre toutes les lignes de mon Google Sheet. Et je vais juste demander à ChatGPT, je lui dis, est-ce que tu peux m'extraire la synthèse intelligente de tous les retours que tu as là ? Et donc, si ça vous va, ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire ensemble. Au moins, ce sera beaucoup plus clair. Je vais repartir de zéro. Donc là, je vais tout supprimer. Et je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT chez GoJob. Donc, en premier, je prends une variable et je lui dis, ok, tu as ici tous les retours que te partagent tes clients. Donc, j'ai un client qui me partage 4 sur 4 du courage. Voilà. Et donc, ça, je vais l'appeler retour. Et ensuite, je vais utiliser ChatGPT et c'est là où c'est hyper puissant. C'est que je vais dire à ChatGPT, ça se présente comme ça. Je vais lui dire, bon, tu me prends un modèle qui est DaVinci 3. Donc, il faut savoir que ChatGPT fonctionne avec différents modèles qui sont plus ou moins performants. Ça, si vous voulez savoir quel modèle utiliser, vous avez des tutoriels sur Internet. Et ici, dans la colonne prompt, ça, c'est exactement la même chose que quand vous êtes ici dans l'interface et que vous mettez un message. C'est exactement pareil. On va faire un test. C'est-à-dire si je suis ici et que je mets coucou et que je lui dis déclenche-moi ce ChatGPT, il me répond ici. C'est ce que vous voyez là. Il me répond un texte qui n'est pas du tout cohérent, mais qui est qu'est-ce que je ferais si j'étais un dev et que je voulais afficher coucou. Si je lui dis, je vais retenter un exemple parce que mon coucou n'était pas. Je vais lui dire, comment tu t'appelles ? Et je vais lui dire, dans les paramètres un petit peu avancés, je vais lui dire, écoute, tu peux me répondre en beaucoup de caractères. Sinon, il se coupe. Et là, je le fais tourner. Et là, du coup, il me répond. Et il m'a répondu. C'est ce que je vois ici. Je m'appelle prénom. Donc, en fait, je suis capable dans ce niveau 2. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis capable d'interagir avec ChatGPT de la même manière que je le fais comme via l'interface. Sauf qu'à la place ici de mettre un texte qui va changer à chaque fois, je peux l'éduquer sur je suis Gojob. J'ai des retours de mes clients que voici. Et là, je peux lui dire la synthèse de tous les retours. Donc, je peux variabiliser ce que je lui mets. Et ensuite, je peux lui demander un contenu intelligent. Peux-tu m'extraire en 3 phrases ce que pensent mes clients sur moi ? Et on va tester. Il réfléchit, il réfléchit. Donc là, en moyenne, le ChatGPT 3.5 va mettre 5 à 10 secondes. Là où le 4, ça peut facilement doubler. Et là, qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Hop ! Il m'a répondu. Les clients sont satisfaits des services fournis par Gojob avec un taux de service de 4 sur 4. Les clients sont ravis de travailler avec Gojob et recommandés à leurs amis. Les clients apprécient notamment le personnel accueillant et l'ambiance générale. Donc, il m'a extrait en fait un contenu intelligent d'une série ici qui était une liste d'une centaine voire 150 commentaires. Et donc, voilà comment dans ce niveau 2, on peut utiliser le ChatGPT. Il y a plusieurs... C'est ce que je vous commençais à dire tout à l'heure. On peut ici prendre des données qui sont structurées. C'est-à-dire, c'est une liste finalement d'une centaine, de 150 voire plus de retours clients et créer un contenu personnalisé qui est... Là, en l'occurrence, c'est fais-moi une synthèse. Mais je peux lui dire fais-moi une extraction des deux retours les plus positifs et des deux retours les plus négatifs. Et donc, ça, c'est... Je prends une donnée structurée et j'en crée un contenu intelligent. Ok. Mais comment il... En fait, c'est par rapport à la note qui sera le plus négatif et le plus positif. Comment il le déterminera, lui ? Eh bien, lui, comment il le détermine ? Il le détermine par plusieurs choses. Il le détermine parce qu'il sait interpréter le langage humain. Donc, en fait, il va avoir à la fois la note qui va l'aider mais il va avoir aussi le commentaire. Par exemple, dans d'autres tests, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'extraire juste en te basant sur le commentaire les trois phrases qui ont le plus d'empathie ou les trois phrases qui ont le plus d'humour ? Et donc, il le fait aussi en allant chercher dans le contenu du texte. Et c'est ça, la force de ChatGPT, c'est que le modèle est pré-entraîné et il sait finalement comprendre, interpréter et tirer de l'intelligence sur base d'un texte en langage naturel. Ok, très intéressant. Et on a des petites questions dans le chat. On a Henri qui demande le pricing d'un appel API ChatGPT et d'une réentraînement. Alors, pricing ChatGPT, je vais aller directement à la source si vous voyez mon écran. Je peux faire un partage d'écran, c'est un peu mieux. Alors, comment est-ce que ça se passe ? C'est quoi le pricing ? Donc, le pricing, je vais essayer de m'arrêter sur un modèle qui est... Le modèle, par exemple, que j'utilise ici, c'est le modèle qui s'appelle DaVinci. C'est celui qui est... Donc, ce n'est pas ChatGPT 4, c'est ChatGPT 3. Il te met 2 centimes pour 1 000 tokens. Et donc, pour vous donner une correspondance sur la demande que je lui ai faite ici, là. Donc, le token, c'est les caractères échangés. Sur la demande que je lui ai faite, dans la demande que je lui ai transmise, il y avait 1 188 tokens. C'est normal, il y avait beaucoup de caractères. C'était tous mes retours. Dans le résultat qu'il m'a envoyé, il y avait 86 tokens. Et au global, ça lui fait 1 284 tokens. Donc, arrondissons à 1 000 pour faire simple. Donc, la requête en soi ici, elle m'a coûté... Elle m'a coûté... Non, pardon, elle ne m'a pas coûté 2 centimes. Ça, c'est quand on lui instruit. Tac, tac, tac. Elle m'a coûté... Voilà, c'est ça. Elle m'a coûté 0,2 centimes. Donc, si je fais 1 000 demandes comme celles que j'ai faites, ça va me coûter 2 centimes. OK. Donc, ça, c'est sur un modèle qui est non préentraîné. C'est-à-dire, je base sur le modèle de base. Si je fais 1 000 fois mon scénario, ça va me coûter 2 centimes. Donc, si on met à l'échelle, ce n'est pas très cher. Et si tu pars sur une base où il est réentraîné ? Alors, ça, c'est l'erreur que j'ai fait. C'est un fine-tuning modèle. Donc là, pour aller entraîner un modèle, par exemple, si je reprends le même modèle d'Avinci, là, Henri, il anticipe déjà sur mon niveau 3. C'est-à-dire, plutôt que de dire, je me base sur le modèle standard, mais je le surentraîne avec tous les données GoJob, par exemple. Mais là, par caractère qui sert à l'entraîner, je vais payer 3 centimes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Et par caractère qui va me servir à l'interroger, ce modèle, je vais payer 12 centimes en dollars. 12 centimes, à chaque fois, c'est pour 1 000 tokens. Donc, 1 000 tokens, c'est l'opération qu'on a faite tout à l'heure. Donc, des modèles surentraînés, aujourd'hui, dans ce que je vois, c'est beaucoup plus cher. Mais pourquoi ? Je pense que le marché n'est pas encore assez mature. C'est-à-dire, on est en train de... Le fine-tuning, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On commence à l'utiliser. Aujourd'hui, dans ce que j'en pense, on n'a pas encore des solutions industrielles et à un coût raisonnable qui nous permettent de le surentraîner. Mais nous, chez GoJob, on commence à s'y préparer parce qu'on pense que ça va arriver. Mais néanmoins, je pense que tester vraiment le niveau 2, déjà, pas surentraîné, c'est hyper puissant. Oui. Puis, vu le prix, c'est alléchant. Je peux vous donner rapidement un deuxième exemple. On est fait hier. Bon, c'est ce scénario qui peut faire peur mais qui, en fait, est très, très simple. Je l'ai construit en une heure hier. Qu'est-ce que je fais très simplement ? Ici, je dis fais-moi une extraction de tous les employés chez GoJob. Donc là, il va me sortir l'employé. Ça, c'est lui. Ça, c'est son post. Et ça, c'est son Slack ID. Et ensuite, tout ça, on passe, ce n'est pas important. Et ensuite, je dis à TchadGPT est-ce que tu peux... Je l'éduque de manière assez exhaustive. Je lui dis, OK, je suis chez GoJob. On est basé à Ex-Provence. Notre mission, c'est chez GoJob, c'est d'embaucher, c'est de mettre des gens sur le marché de l'emploi. Voici tous les postes qu'on a chez GoJob. Et je lui dis, un truc un petit peu fun, est-ce que tu peux me rédiger un poème en quatre paragraphes joyeux et positifs sur... Et là, je variabilise. Je vais essayer de vous montrer ça directement ici. Tac. Voilà comment je l'éduque. Est-ce que tu peux me créer un poème sur cette personne ? Et ça, c'est une donnée que je mets et qui est variable parce que chaque jour, la personne va être différente. Elle sera tirée au sort dont le métier est variable, encore une fois. Et c'est ça, la force de ce niveau 2. Et du coup, cette ITT, il me génère un truc assez fun et qui se publie directement sur Slack. Ça, c'est la force du no code. C'est de prendre une information et de la ramener où tu veux. Et donc, en l'occurrence, pour vous montrer ce qu'il m'a généré ce matin, c'est un petit cas d'usage fun mais parlant, il est allé dire un poème à quelqu'un chez nous qui s'appelle, est-ce que je peux le retrouver, qui s'appelle Nicolas. Il lui a dit un poème vraiment sympa et personnalisé au regard à la fois de la mission de GoJob et au regard à la fois de son poste chez GoJob. Super. Donc là, encore une fois, je prends une donnée structurée qui est la personne chez GoJob, quel est son métier et j'en crée une donnée non structurée et personnalisée. Là, pour la petite histoire humoristique, c'est un poème sur une personne. C'est bien. Petit poème pour y gagner la journée de la personne qui a été sélectionnée. Voilà. Ah, on a Henri qui dit c'est la fin des poètes, tout ça. Non, parce qu'il est encore limité sur les rimes et on a eu des essais non concluants. Donc, il est assez puissant sur la personnalisation mais sur l'aspect poétique, on peut... Ce n'est pas encore ça. Voilà, ce n'est pas encore ça. Les poètes ne se feront pas remplacer tout de suite. Oui, ils n'ont pas de souci à se faire pour le moment. On a Jocelyne qui te demandait que là, ce que tu nous as un peu partagé, c'était des données sensibles qui sont partagées avec ChatGPT. Donc, c'est des données de salariés, de clients. Et donc, qu'en est-il de la RGPD ? Et c'est une excellente question et Shana, je te vois sourire parce que j'avais prévu de cette question-là. Alors, quand tu fournis tes données à ChatGPT, tu as plusieurs niveaux de risques. Tu as... Est-ce que je suis en train finalement de céder une donnée qui est confidentielle avec les aspects RGPD, etc. Et là, j'ai envie de dire que c'est exactement au même titre que quand tu files ta donnée à un Amazon, à un Google, etc. C'est-à-dire que tu vas te poser des questions de... OK, où est-ce qu'elle part, cette donnée, si elle est stockée ? Et tu vas te poser des questions comme ça. Donc ça, ça ne change pas trop, j'ai envie de te dire. Par contre, là où ça change et la question qui est plutôt importante, c'est si je file des données à ChatGPT. Exemple, je suis moi, GoJob. Si je file des données à ChatGPT sur... Tiens, j'apprends à ChatGPT finalement à, on va dire un exemple bateau, à rédiger des poèmes sur GoJob. Et si demain, je suis un concurrent de GoJob et je veux rédiger des poèmes sur mes employés, est-ce que ChatGPT dans son modèle, il va être plus performant parce qu'il aura appris sur les données de GoJob ? Sur cette deuxième question-là, je n'ai pas la réponse et c'est un gros risque. Sur la première question de la partie confidentialité RGPD, j'ai envie de dire que c'est les mêmes règles. C'est-à-dire, ce que vous étiez pris à mettre chez Google et à ne pas mettre chez Google, il faut les mettre chez Google ou ne pas les mettre chez Google avec exactement les mêmes règles que vous aviez avant. Sur la deuxième question sur l'entraînement du modèle, le marché est encore un peu jeune donc je n'ai pas encore toutes les réponses. Nous, on a un parti pris chez GoJob qui est un parti pris d'entreprise qui est, on peut pousser les données qui ne sont, je dirais, pas d'une sensibilité critique. Exemple, on ne va pas pousser des données de santé, on ne va pas pousser des données de compte en banque mais on s'autorise à pousser des données qui sont un peu moins critiques. Ok, oui, donc en fait, tu t'adaptes aussi ta donnée, tu ne vas pas lui donner des données qui sont beaucoup plus sensibles comme tu viens de dire, données bancaires, médicales, etc. Oui, aujourd'hui, de toute façon, nos cas d'usage, en fait, nos cas d'usage, de toute manière qui se font en no-code, donc là, sans même parler de tchat GPT, nos cas d'usage no-code, c'est dans le why du début, le why du début, c'est qu'on fait une no-code pour aller 5 à 10 fois plus vite. Donc si on veut aller 5 à 10 fois plus vite, il faut les questions RGPD, les questions sécurité, on ne va pas prendre les cas d'usage sur lesquels ça nous coûterait aussi cher de les implémenter que si on voulait le faire en code. Donc, soit on a des manières assez simples finalement d'anonymiser les données, soit on ne va pas faire déjà le cas d'usage dans nos codes, on ne va pas filer cette data-là parce que quand on donne la data à Make, on a les mêmes questions que quand on les donne à tchat GPT. c'est vraiment quand tu exportes ta data, où est-ce qu'elle est stockée, comment elle est utilisée, c'est même avant de tchat GPT que tu te poses ces questions-là. En revanche, la deuxième question, elle est beaucoup plus intéressante parce que là, il y a un aspect concurrentiel, etc. C'est est-ce que je ne suis pas en train d'entraîner les modèles de mes concurrents en faisant ça ? Et là, on n'a pas assez de recul encore. En tout cas, moi, je n'en ai pas assez. Donc, si vous en avez, faites un pitch sur Lifetorm, j'assiste avec Maestro, à l'aise sur le sujet. Et du coup, on continue avec ce dont tu nous expliquais. Je crois que là, on était au point 3. Oui, alors avant d'aller au point 3, je vais pour vivre sur le point 2 parce qu'il y a un phénomène qui est assez important et qui apporte encore plus de valeur. C'est là, dans mes deux exemples, donc dans mon premier exemple qui est, fais-moi une synthèse de mes retours clients et un autre exemple qui est, fais-moi des points pour des employés internes, je partais d'une donnée que je considérais comme structurée, même si, en fait, quand on regarde chaque commentaire, on peut considérer ça comme une donnée non structurée. Mais le but, c'est que je partais de listes de données structurées et je créais un contenu intelligent personnalisé. Dans ce niveau de là, on a un autre type de cas d'usage chez GoJob qui est l'inverse et qui est encore plus puissant. C'est-à-dire, je pars d'une donnée non structurée et j'en crée une donnée structurée. Un exemple, c'est nous, nous, chez GoJob, on va embaucher des personnes. Quand on embauche ces personnes-là, nos clients, ils peuvent nous écrire par mail, ils nous disent, tiens, est-ce que tu peux faire un contrat de prolongation pour cette personne-là ? ils te disent, pour cette personne-là, j'aimerais qu'elle travaille du lundi au vendredi de 8h à 12h. Et donc, elle va nous mettre un commentaire que notre produit n'est pas capable d'interpréter. C'est-à-dire, admettons qu'on veuille en nos codes créer un contrat automatiquement. C'est-à-dire, on reçoit le mail du client, le mail nous dit crée-moi un contrat du lundi au vendredi 8h, 13h. En fait, on n'est pas capable parce que chaque client va avoir sa propre méthode de nous partager finalement ses propres retours. Il y en a un qui va dire du lundi au vendredi 8h, 13h. Il y en a un qui va nous dire il va travailler 5 jours par semaine 35 heures. Et donc, on a des données variables et non structurées en entrée. Et là, le deuxième type de cas d'usage qui est encore plus puissant, c'est comment à partir de ces données non structurées-là, je crée des données structurées pour que mon produit soit capable de les interpréter. Et là, je vais vous repartager mon écran pour être clair. Alors, vous allez juste me confirmer que vous entendez bien, que vous voyez bien l'image, qu'on n'a pas de problème de son. Et je vais commencer par vous expliciter ça sur un niveau 1 et vous allez voir qu'on peut le transposer après sur du niveau 2. Donc, le niveau 1, c'est ici. Donc, c'est mon client m'indique que son employé travaille. Je suis désolé, j'aurais pu préécrire ces textes avant donc ça prend un peu de temps mais du lundi au vendredi de 8h à 13h. Au moins, vous voyez le truc en live. Structure-moi. Un JSON avec dedans les jours travaillés et les horaires. Hop ! Je vais tenter avec juste ça. on va voir ce qui nous sort. Là, c'est quand même pas mal. Bon, il décrit le JSON, on s'en fiche. Et donc là, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait un JSON dans lequel il me met tous les jours travaillés du lundi au vendredi, il me met 8h-13h. Et maintenant, si je lui dis et un JSON pour un employé qui a travaillé 35h, je vais dire 20h ISO du lundi au jeudi. Bon, c'est un peu plus compliqué, on va voir ce qui nous sort. lundi, mardi, mercredi, jeudi. Très bien, il n'a pas mis le vendredi et il a mis 8h-13h. Il met même le total, ce qui fait 5h par jour sur 4 jours, ce qui fait 20h. Et donc là, ce qu'on commence à voir et qui est vraiment pas mal, c'est que si je transpose ça dans un scénario, donc là, je change un petit peu, c'est-à-dire je lui dis ici, ma retour, ma variable d'entrée, elle est non structurée, ça va être, voilà, il faut que je retrouve mes moutons, voilà, ça va être, ça va être ce que je lui ai demandé, un employé qui a travaillé 20h ISO du lundi au jeudi, je lui dis, ça c'est ma variable d'entrée, c'est une donnée non structurée et ça, cette donnée, je mets une variable ici, ça peut être, récupère-moi les mails de mes clients, ça peut être tout ce qu'on veut. Et je dis à Chargpt dans le niveau 2, je lui dis exactement ce que je lui ai dit là, c'est-à-dire, je l'éduque en le disant, où est-ce que je le retrouve, tac, 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 voilà, je lui dis ça, je lui dis, tac, travail, structiquement un JSON, et là, à la place de travail, je lui mets ce qu'il y avait en avance de phase. Donc là, ce scénario, très simple, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ici en entrée un texte qui peut être issu d'un mail qui est une donnée non structurée et l'objectif, c'est qu'il me la structure et donc qu'il me sorte ce JSON-là. Donc là, je vais lancer mon scénario. Il réfléchit 5 à 10 secondes. Et il va me sortir, si tout se passe bien, une donnée structurée qui ressemble, je vous le montre, à ça, voilà. Ça, c'est une donnée qui est de format JSON pour les plus techniques d'entre nous. Et ensuite, vu que j'ai de la donnée structurée, je suis capable ensuite d'aller dire, d'aller faire une automatisation qui dit à mon produit, maintenant que tu as une donnée au format standard, crée-moi un contrat automatiquement à partir de ça. Et donc ça, c'est le deuxième exemple de niveau 2 qui est encore plus puissant mais plus complexe à appréhender qui est, transforme-moi une donnée personnalisée en une donnée standardisée. Ok. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, n'hésitez pas à aller me mettre dans le chat mais il nous reste sur le timing prévu 10 minutes donc je pense qu'on va devoir un petit peu accélérer pour pouvoir aborder les trois autres points qui restent. Donc je pense qu'on va un petit peu déborder et dans tous les cas, il y aura un replay qui sera mis en ligne pour ceux qui devront peut-être rater un peu la fin. Donc là, je te laisse continuer. Yes. Et donc très rapidement, le niveau 3, c'est on sur-entraîne le modèle de chat GPT en lui faisant digérer des données qu'on lui envoie. Donc là, c'est plus cher. Aujourd'hui, ça nécessite pour le coup des connaissances un petit peu de data science donc pas forcément savoir coder en data science mais savoir comprendre par exemple chat GPT, il a tout son modèle sur lequel il est entraîné, c'est des milliards et des milliards de données et moi, je vais lui faire ingérer genre 1000 données et donc en fait, il y a des paramètres à dire pour quel poids je donne entre les milliards de milliards de données sur lesquelles il est entraîné et mes 1000 données. Si je donne un poids trop important à toutes les données de base, en fait, les données que je vais lui faire digérer, elles vont être noyées donc en fait, ça ne va servir à rien. Et inversement, si je donne trop d'importance aux données que je lui envoie, en fait, il ne va presque plus savoir parler français, il va dire n'importe quoi. Et donc ça, c'est une piste en devenir. Chez GoJob, on n'est pas encore arrivé en no code de manière structurée avec des réponses personnalisées et fiables mais c'est la prochaine étape pour nous. Donc on est en test mais on n'y est pas arrivé mais on est convaincu pour le coup qu'il faut s'y préparer parce qu'aujourd'hui c'est difficile à faire mais d'ici quelques mois que ce soit du Yama, du ChatGPT ou autre, c'est la prochaine étape en fait. C'est que ces IA, elles permettent à des entreprises de pouvoir surentraîner les modèles plus simplement. Donc aujourd'hui, difficile et on n'y arrive pas trop. Demain, beaucoup plus facile. Ok, on a hâte de voir l'évolution que ça prendra. Alors, on a deux questions d'Henri et après on enchaînera sur le 4. Donc je te les lis rapidement. Il nous demande si tu peux spécifier le format de l'output que tu attends et quels sont les input de pré-training et les questions N-SWAI. Et c'est ça, Henri, qui est très puissant, c'est que les inputs de pré-training, tu n'es pas obligé de lui en donner. C'est-à-dire en fait, là tu vois bien, il est arrivé à me sortir les bonnes réponses sans le pré-entraîner. Après, on s'est rendu compte effectivement qu'on a mis en pro de ce scénario-là qu'il faisait des erreurs et que du coup, en fait, on l'a ré-entraîné en lui disant, mais toujours dans le prompt, c'est-à-dire dans la question qu'on lui pose en lui disant, voilà un exemple de question, de texte en entrée et voilà un exemple de réponse. Et donc, en fait, effectivement, on peut le pré-entraîner, mais là, on ne vient pas pré-entraîner le modèle. Dans ce cas-là, on vient pré-entraîner notre texte en entrée. Alors là, j'étais sur le niveau 2 et du coup, dans ce niveau 2, tu peux spécifier aussi l'output que tu attends. Tu peux dire, le JSON que j'attends, je veux que son champ ce soit ça, 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 ça exactement. Et nous, on a par exemple, en sortie, il ne nous sort pas le format que j'ai montré là, il nous sort le format exact de ce que attend un contrat chez GoJob en cycle horaire. Parce que du coup, on lui a dit, voilà l'output que tu attends. Et pour le niveau 3, pour ta deuxième question, Henri, sur le surentraînement, comment est-ce que tu lui fais ingérer des données ? Tu lui fais ingérer des fichiers en fait, à ChatGPT. Et dans ce fichier, c'est un format très simple. C'est un format où tu lui dis, voilà la question, voilà la réponse idéale. Voilà la question, voilà la réponse idéale. Et ça, sur des milliers de lignes. Ok. J'espère que ça a répondu à ta question, Henri. Et on peut enchaîner. Yes, enchaînons. Et donc du coup, là, c'était le quatrième point, parce qu'on va me parler du 3. Je ne sais pas de quatrième niveau, ça s'arrête à 3. Ok, d'accord. Ah oui. Ok. Et donc là, c'était pour le premier cas d'usage. Je me suis perdu. Non, du coup, peut-être que je vais faire la synthèse, ça aidera à clarifier. Du coup, on a trois niveaux d'utilisation de ChatGPT. Le premier niveau, via l'interface. Deuxième niveau, dans Make, en personnalisant finalement la question qu'on lui pose. et ça, on peut le faire dans les doubles sens que j'ai dit, c'est-à-dire créer un contenu intelligent à partir de données structurées ou créer ou prendre des données qui sont au format non structuré et en faire des données structurées. Tout ça, c'est le niveau 2, c'est-à-dire dans une automatisation, sur le modèle de base, j'utilise ChatGPT. Et le niveau 3, dont on a commencé à parler rapidement, c'est, pour le coup, je peux faire la même chose, mais plutôt d'utiliser un modèle standard de ChatGPT, je réentraîne mon modèle avec les techniques de réentraînement que me donne OpenAI qui est la boîte derrière ChatGPT. Et ça, on en a vite fait parlé, c'était ça la question d'Henri qui était, comment tu le préentraînes ? En fait, tu lui fais ingérer des fichiers. Voilà en gros les 3 niveaux sur lesquels on utilise ChatGPT dans le no code chez GoJob. Ok. Et donc ça, c'est pour vous. Donc ça, c'est comment tu l'utilises aussi pour tes automatisations. Est-ce que tu as aussi d'autres façons de l'utiliser pour tes automatisations ou c'est vraiment ces 3-là ? Non, c'est ces 3-là. Après, effectivement, si tu fais référence à l'article, je cite 5 exemples. En fait, c'est que derrière ces 5 exemples, c'est que dans le niveau 2, c'est-à-dire dans le fait de mettre des modules ChatGPT dans Make, en fait, on peut en faire plein de choses. on peut lui faire remplir, on peut lui faire créer des mails personnalisés, on peut même lui faire contrôler les réponses qu'il nous fait. C'est-à-dire, on lui fait générer un contenu et ensuite, on refait un module ChatGPT dans lequel on vient de dire est-ce que tu peux t'évaluer sur ta propre réponse ? Et donc, en fait, on a différentes manières de l'utiliser à l'intérieur des scénarios et c'est peut-être ça auquel tu fais référence mais ça, on peut créer un contenu personnalisé, on peut créer un contenu structuré, c'est ce dont je disais, on peut demander à ChatGPT de s'auto-évaluer. Après, les possibilités sont aussi étendues que notre imagination. Ok. Et toutes les automatisations que tu viens de nous montrer, elles peuvent être adaptées à d'autres entreprises ? Complètement. Elles peuvent être... Dans la plupart des automatisations, du coup, c'est le niveau 2, c'est-à-dire que je ne surentraîne pas mon modèle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit de... Dans la question qu'on pose à ChatGPT dans l'automatisation, dire tu remplaces GoJob par ton entreprise et tu as le même cas d'usage fonctionnel. Ok. Bah top. Et petite dernière question, je pense, vu le temps. Est-ce que... Enfin, comment les automatisations, donc nos codes et IA, elles peuvent être utilisées dans d'autres domaines ? Est-ce qu'elles peuvent, du coup, être utilisées dans d'autres domaines que celui que tu nous as présenté et que celui qu'elles ont utilisé ? Quand tu dis d'autres domaines, c'est pour d'autres usages ? C'est ça ? Là, du coup, c'est plus une question sur le no-code que sur l'IA et après, on va voir que l'IA, en fait, ça permet les mêmes choses mais de manière beaucoup plus ouverte et tendue. Mais du coup, le no-code, ça peut amener de la valeur dans des outils de productivité interne. Un exemple de productivité interne, c'est ce que je vous ai... c'est ce que j'ai commencé à montrer, c'est en fait, plutôt que d'avoir une personne qui, à la main, va faire une extraction des retours de mes clients, là, je le fais avec du no-code de manière automatique et je mets du chat GPT en plus pour le faire de manière automatique et plus intelligente. Ça, c'est un exemple, ça sert à la productivité. Un autre exemple, c'est je peux utiliser le no-code pour faire des services, pour faire des services, des innovations. Donc là, je crée tout un nouveau produit en no-code. Un des exemples de ce qu'on peut imaginer, c'est moi, j'ai des candidats, je suis Hugo Job, j'ai des candidats, je peux faire un service qui les aide à partir de leur CV à aller rédiger des lettres de motivation. Ça, je pouvais le faire en no-code de manière un peu brute, c'est-à-dire finalement, je lui demande au candidat d'écrire toutes ces expériences, enfin, d'écrire tous ces leviers d'innovation et je crée une lettre de motivation qui était pré-rédigée. Là, ça, c'est un service qu'on peut faire en no-code, donc ça sert à faire une automatisation et le fait de mettre chat GPT, ça rajoute aussi de l'intelligence, c'est-à-dire plutôt que mon CV soit pré-rédigé, là, je le rédige de manière intelligente grâce à chat GPT. Du coup, les bénéfices du no-code et chat GPT, c'est les mêmes pour moi que ceux du no-code, c'est-à-dire on va automatiser, on va améliorer la productivité, on va créer de nouveaux services mais en rajoutant une couche d'intelligence qui ouvre l'univers des possibles. OK. Et justement, pour faire le lien avec les candidats, les CV, etc., est-ce que vous recrutez chez GoodJob ? Oui, ça tombe bien, on recrute du... On a pas mal de postes ouverts mais on recrute surtout du product builder. OK. Donc justement, qu'est-ce qu'un product builder ? C'est quelqu'un qui, comme sa définition l'indique, qui crée des produits, qui sait le faire en autonomie parce qu'il fait à la fois du produit, donc il fait les phases de discovery, il fait les phases d'itération, de rencontre avec le métier et à la fois, c'est un builder donc il fait du make, des automatisations et il peut utiliser de l'IA un peu comme je vous l'ai montré. Donc c'est tout ça. OK. Et pour rester un peu sur cet aspect et finir sur ça, vous regardez quoi quand vous prenez un candidat ? Par exemple, si quelqu'un là veut postuler pour devenir product builder chez GoJob, qu'est-ce que... On a trois dimensions d'ailleurs. Je pourrais vous partager un outil qui vous permettra de vous auto-évaluer. On a une dimension product. Donc ça, c'est la discovery, la delivery qui sont les mêmes compétences qu'un product manager qu'on recherche mais peut-être un peu moins poussées. Product, première dimension. Deuxième, c'est le côté maker. Donc là, c'est quels outils ils connaissent. Est-ce qu'il ou elle sait faire du make ? Est-ce qu'il ou elle sait faire du Zapier ? Et à quelle profondeur ? Et une dernière dimension qui est l'aspect data. Parce qu'en fait, le no code, on l'a vu, c'est faire transiter de la data. Et du coup, quel est son niveau de technicité en data sur, par exemple, faire des requêtes SQL ou aller transformer de la donnée, manipuler des listes ? Donc là, c'est des composantes un peu plus techniques parce qu'on est pas mal dans le low code chez GoJob qu'on recherche aussi. Donc, du produit, de la data et du make. Ok, bah, n'hésitez pas si vous voulez postuler chez GoJob. Et, bah, merci beaucoup Thibault d'être intervenu ce midi sur cette heure pour nous partager ton expérience sur l'IA et le no code. C'était très intéressant. J'ai appris pas mal de choses et j'espère que vous aussi dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une note de 1 à 5. 1 étant la note la plus basse. Donc, c'est que vous avez pas appris grand-chose et 5 étant la note la plus haute. Et donc là, c'est que vous repartez avec plein de connaissances, de retour, d'action, etc. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Donc là, pour l'instant, je vois des 5 tombées. Donc, top. Tu as bien vulgarisé, tu as bien montré et ils sont tous très contents de ta venue dans les Maestrix, tout comme moi. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain, on fait un autre Maestrix, toujours sur le thème du no code et cette fois-ci, c'est Airtable pour les nuls avec Zoé Talon qui travaille chez Maria Schools et qui vous fera aussi une petite démo de Airtable. Airtable, un outil très puissant aussi dans le no code et que des 5 là, tu as réussi ta mission Thibaut. Merci beaucoup. C'est ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ouais, si on en a eu pas mal quand même qui sont restés jusqu'au bout. Ils étaient très, très intéressés et il y a de quoi. Donc, merci beaucoup et donc moi, je vous dis à la prochaine. Si jamais vous avez des questions sur la formation de no code et que vous souhaitez y participer et retrouver Thibaut aussi lors de la première session, n'hésitez pas à nous contacter la team Maestro. Je vous avais mis le calendar de nos Admission Managers. Donc, n'hésitez pas et moi, je vous dis bon appétit. Bon appétit et merci et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501